... ... ... Tout le monde est d'accord, les coureurs et les directeurs sportifs et nous nous retrouverons à l'automne pour mettre au point de manière précise ce qui va être fait pour les protéger et pour que tout le monde évolue dans les mêmes conditions. Je crois qu'on va continuer à avancer et cette crise sera salutaire, c'est un mal pour un bien, j'en suis convaincu. On a l'impression un petit peu que l'affaire Vestina a fait l'effet d'une bombe et que maintenant tout le monde, les coureurs, les dirigeants, souhaitent un peu refermer le couvercle sur tout ça. C'est votre impression ? Refermer le couvercle, c'est pas le terme. C'est vrai que nous sommes maintenant à la fin de la deuxième semaine du Tour de France. Il reste une semaine à courir. Nous avons la volonté que cette dernière semaine soit d'abord la semaine du sport, soit d'abord la semaine du cyclisme, ce qui ne veut absolument pas dire qu'on veuille se voiler la face, qu'on ne veuille pas aller au bout des réflexions qui sont les nôtres et qui ont été les nôtres d'ailleurs bien avant que ne démarrent ces problèmes sur le Tour de France. Donc le message que passent les coureurs et auquel je m'associe complètement place au sport dans cette dernière semaine et croyez-moi, les coureurs méritent toute la considération, tout le soutien du public et d'ailleurs le public ne l'oublie pas et vraiment les soutient très fort. Je vous remercie M. Ball. L'autre fait d'actualité de ce samedi, c'est une affaire d'euthanasie découverte à Mantes-la-Jolie. Une infirmière de 28 ans d'un hôpital de cette ville de la Grande-Banlieue parisienne a été mise en examen hier soir pour homicide volontaire. La jeune femme a reconnu avoir aidé à mourir une trentaine de malades incurables. Elle dit avoir agi seule dans l'intention de soulager les souffrances de ces malades, parfois à leur demande ou à celles de leur famille. L'enquête de Claire Auberger est Bertrand Lachat. C'est un grand père qui est à l'hôpital. Je lui l'avais acheté pour qu'il le dise, justement. Mais je ne vais pas lui donner parce que s'il dit ça, il a quand même 91 ans. Lui qui parle justement de ça, qui voudrait bien passer de l'autre côté. Les révélations du Parisien ce matin ont provoqué un profond sentiment de malaise à l'hôpital François Quenet de Mantes-la-Jolie. Christine Malerve, une jeune infirmière de 28 ans exerçant dans le service de pneumologie a avoué avoir aidé à mourir une trentaine de malades, tous âgés et condamnés au cours des 18 derniers mois. Une infirmière au-dessus de tout soupçon qui n'avait jamais fait part de ses difficultés à affronter la souffrance de ses patients. Cette jeune femme en particulier n'a jamais fait de démarche au niveau de la direction des soins pour dire qu'elle avait des difficultés par rapport au service et qu'elle avait des difficultés à supporter les décès dans le service. Cette personne-là avait l'air très à l'aise dans le service et était très proche des patients. Son attitude, très angoissée après un décès en mai dernier, ainsi qu'un taux annuel de disparition plus élevé en 97, ont éveillé les soupçons de l'hôpital qui aussitôt a saisi le parquet de Versailles. Choquée par ce drame, la direction condamne sans appel l'euthanasie. Une soignante est une personne qui est appelée à aider à secourir et s'il était vrai que Mme Malèvre était coupable, elle s'exclut automatiquement de la communauté du soin. mise en examen pour homicide volontaire, la jeune femme qui a tenté de se suicider a été placée dans un hôpital psychiatrique. Les enquêteurs doivent encore déterminer avec certitude le nombre d'euthanasies pratiquées dans cette affaire d'une ampleur jamais vue en France. Il n'existe effectivement dans notre pays aucune législation, aucun texte pour réglementer cette pratique. Le secrétaire d'Etat à la Santé, Bernard Kouchner, souligne que la France est très en retard sur ces problèmes et qu'il faut se garder de tout jugement moral hâtif dans l'affaire de Mante-la-Jolie. Pierre-Ly et Massimo Bulgarély ont rencontré une infirmière qui explique la détresse de ses collègues face à la demande et aux souffrances de ses patients incurables. Infirmière depuis 20 ans, Catherine Régnier connaît tout de l'hôpital. Elle veut maintenant se consacrer aux soins palliatifs, c'est-à-dire à soigner ces malades qui n'ont plus d'espoir de guérison. Elle sait ce qu'il peut y avoir de solitude chez une jeune infirmière confrontée aux demandes d'euthanasie, surtout en gériatrie. Je peux l'entendre, je ne peux pas le comprendre, mais je peux l'entendre comme le signe d'une énorme souffrance de la part de cette jeune femme. Je pense qu'elle n'avait sûrement pas la possibilité, elle ne savait pas qu'elle aurait pu se faire aider par des associations de professionnels. Elle n'avait sûrement aucune ressource possible à l'extérieur pour aller chercher de l'aide. Et elle a résolu ce problème de souffrance à sa façon. En gériatrie, les soins sont très lourds et les patients ont besoin de temps pour tout faire, pour tous les gestes quotidiens. Ils ont besoin d'être soignés avec tendresse. Mais si cette tendresse est noyée par la technique ou disparaît faute de temps à lui accorder, le malade finit par penser qu'il n'est plus rien et demande parfois à mourir. En fait, souvent, la question de « je veux mourir » veut dire « est-ce que ma vie a un sens ? » et je crois que l'infirmière et l'équipe doivent pouvoir redonner un sens à la vie des patients. Pour ça, il faut être plusieurs avec le malade. Or, trop souvent, et pas seulement en gériatrie, une infirmière est seule, démunie, au milieu de dizaines de détresses. Deux jours après le naufrage d'un dériveur qui a fait quatre morts et un disparu au large de Péros-Guirec, l'abbé Jean-Yves Cotta, responsable du conscoute, a été mis en examen et écroué à la maison d'arrêt de Saint-Brieuc. Aujourd'hui, tous les adolescents ont rejoint leur famille. Une messe intégriste a été célébrée cet après-midi par trois abbés traditionnalistes au prieré Saint-Jean de Mantes-la-Jolie à la mémoire de deux des quatre scouts. Le point de l'enquête avec Cécile Timoreau et Damien Blandot. L'abbé Cotta a quitté le tribunal de Guingamp à une heure ce matin à mis celle à la main. Il a été immédiatement conduit à la prison de Saint-Brieuc où il restera incarcéré jusqu'à son procès. Il a reconnu être le seul responsable en scouts. Ces deux adjoints ont été libérés. Il est effondré. Il y a eu un concours de circonstances. Le vent s'est levé. Il y a un courant qui a déporté le bateau. Et puis bon, mais puis voilà. Et puis c'est pareil. Quand un accident, comme on dit, il y a toujours quelque chose d'inexplicable, d'irrationnel dans un accident. L'abbé Cotta risque jusqu'à cinq années d'emprisonnement pour la mort de quatre adolescents. Les jeunes scouts naviguaient seuls à bord d'une caravelle surchargée sur une mer difficile. L'encadrement était inexistant sur l'eau et les secours ont été prévenus beaucoup trop tard. Malgré cette accumulation de fautes, les familles des enfants des catholiques intégristes soutiennent l'abbé. Je suis doublement blessé, non seulement par la perte d'un de mes enfants, mais en plus, par cette incarcération. Et je demande instamment à monsieur le juge d'instruction de revoir sa décision. Je demande la libération de monsieur l'abbé Cotta. Il ne s'agit pas de vengeance, il ne s'agit pas de vendicte, il s'agit de faire toute la lumière sur ce dossier, d'établir des faits précis, de rechercher des responsabilités. Vous constatez comme moi qu'à l'heure actuelle, je dirais, nul n'est au-dessus des lois. L'abbé Cotta répond à une mise en examen d'homicide involontaire aggravé. D'autres personnes sont activement recherchées pour non-assistance à personne en danger. Il s'agit des patrons de deux bateaux de pêche qui seraient passés près des naufragés sans leur porter secours. La mort de maître Garrault, l'un des ténors du barreau, il avait été le cofondateur en 1978 de l'association Légitime Défense. Il fut également l'avocat de Christine et Jean-Marie Villemin dans l'affaire Grégory. Il avait 72 ans. Ce matin a été classé rouge par bison futé dans le sens des départs et vers la province, et des départs vers la province, pardon, et orange pour la remontée vers le nord. Les traditionnels bouchons sur les autoroutes à 10 et à 7 se sont résorbés peu à peu dans l'après-midi. Un chassé croisé qui s'est effectué sous des températures très élevées dans le sud de la France. La Côte d'Azur subit actuellement une forte vague de chaleur. La mer peut représenter bien sûr un salut, mais c'est un plaisir qu'il faut goûter avec certaines précautions. Le reportage de François Maisonneuve et Christophe Pardina à Saint-Laurent-du-Var, près de Nice. Avec 33 à 35 degrés sur le littoral et plus encore dans l'intérieur des terres, la Côte d'Azur vit depuis une semaine au rythme d'une chaleur caniculaire. Une chaleur bénie pour les uns, les vacanciers et difficile à supporter pour les autres, les travailleurs. C'est horrible, disons. C'est vraiment horrible de faire des crêpes par cette chaleur, ça ne doit pas être permis. C'est vraiment très très chaud. Il faut beaucoup boire et se prendre une bouche sous les heures, sous les 1h30, sinon on tombe. Dans ces conditions, quelques protections sont nécessaires pour éviter les insolations et les coups de soleil trop violents sur les peaux fragiles, celles des enfants notamment. Je mets l'écran total, je renouvelle régulièrement et puis le port de la casquette. Ah ben non, j'évite de brûler, je mets de l'huile. Enfin, je mets d'abord de la crème indice 20 parce que j'ai une peau relativement blanche et après je mets un peu d'huile pour broser un petit peu plus parce que sinon, ça ne sert à rien de se mettre au soleil. Et puis certains souffrent de la chaleur dans la voiture. Pour eux, la route a été longue et torride. Il faudrait voir des bombes d'eau et boire beaucoup, ça va, prendre des pauses. Chaleur difficile pendant la route alors ? Très difficile. Dure, dure. On arrive à terme, heureusement. Encore quelques kilomètres et ce sera l'heure des rafraîchissements bien mérités au bord de l'eau. Seule ombre au tableau de cet été torride, la sécheresse fait craindre au niveau des incendies de forêt un été rouge. La chaleur qui frappe le sud de la France provoque aussi un début de sécheresse. Quatre départements du sud-ouest, le Lot, l'Aveyron, dont le Gers et le Tarn-et-Garonne, ont pris des mesures de restriction, notamment pour l'irrigation. Reportage de Patrick Ninin et Michel Cross du côté de Moissac où les rivières commencent à être à sec. Ici, dans le Tarn-et-Garonne, comme dans le Gers, le Lot et l'Aveyron, un arrêté préfectoral réglemente la consommation en eau. Plusieurs rivières sont à sec et les cultures souffrent de la canicule. Il n'a pas plu assez depuis un mois et demi. Cette semaine, la région connaît sa première vague de sécheresse. Sont organisées, donc, l'autorisation de pomper deux jours par semaine pour un secteur et le même secteur lui est interdit pendant cinq jours. Et inversement, successivement, comme ça, il y a une rotation qui se fait tous les jours de la semaine, deux jours d'autorisation, cinq jours d'interdiction. Des mesures qui inquiètent les agriculteurs du département, même si depuis des années, ils ont appris à diversifier leurs sources d'irrigation, notamment par le Tarn, qui lui, n'est frappé d'aucune interdiction. Mon inquiétude vient du fait que tous les affluents, les différents affluents du Tarn sont frappés d'interdiction et j'ose espérer qu'une pluie interviendra avant que le Tarn soit frappé d'interdiction à son tour et qu'on arrive vraiment à une extrémité tout à fait catastrophique et dommageable pour nous. Pour l'heure, la situation est délicate mais pas catastrophique. Des lâchers d'eau des barrages EDF dans les Pyrénées devraient permettre de rattraper un peu le déficit des rivières mais c'est surtout du côté du ciel que viendra la solution à cette sécheresse précoce. Malheureusement, Météo France n'annonce aucune pluie pour les jours à venir. Les codes de popularité de Jacques Chirac et de Lionel Jospin à la hausse selon un sondage réalisé par l'IFOP pour le journal du dimanche plus 11 points pour Jacques Chirac avec 59% d'opinions favorables plus 7 points pour Lionel Jospin avec également 59% de personnes satisfaites. Aux Etats-Unis, deux policiers ont été tués et deux touristes blessés par un homme qui a ouvert le feu en plein capitole, le siège du Sénat et de la Chambre des représentants à Washington. Les bâtiments officiels ont tout de même rouvert leur porto-touriste et ce, au nom de la transparence de la démocratie américaine. Valérie Natas et Peter Morteau. Deux policiers abattus, la panique dans les couloirs du Congrès, des cris, du sang, des larmes. L'impensable est arrivé hier après-midi. Un homme est entré par la porte principale du Congrès américain et a ouvert le feu. Il a ensuite été grièvement blessé par les policiers en faction, mais seulement après avoir fait vivre quelques instants de folie dans l'enceinte du vénérable Capitole. Drapeaux en berne et quelques bouquets de fleurs sur les marches. Collègues et anonymes rendent un dernier hommage aux deux officiers de police tués dans la fusillade d'hier. Mais les bâtiments du Congrès ont été ouverts de nouveau au public ce matin à 9h. Touristes japonais ou visiteurs américains sont venus voir la maison du peuple, comme on l'appelle ici, avec le sentiment d'accomplir une sorte de devoir. C'est notre pays et c'est l'argent des contribuables. C'est notre bâtiment. On ne devrait pas être effrayés, on devrait être en sécurité. On devrait être heureux aussi d'être là, qu'on n'ait pas tout fermé aujourd'hui. C'est bien comme ça. Quiconque visite ce pays ou habite ici doit avoir le droit de venir au Capitole. Ça nous appartient, on dit que c'est notre maison et c'est vrai. Le Capitole doit rester ouvert, estime également le président des États-Unis. Partout dans le monde, ce bâtiment majestueux en marbre est le symbole de notre démocratie et l'emblème de notre nation. Nous devons toujours en ouvrir l'accès pour que les Américains puissent fouler librement et fièrement les allées du pouvoir. La fusillade d'hier est l'incident le plus grave survenu au Capitole depuis une bombe en 83 qui n'avait pas fait de victime. Mais la sécurité, ici ou à la Maison-Blanche, a été renforcée sans pour autant interdire l'accès au bâtiment, même après la fusillade qui a eu lieu il y a trois ans. Les deux officiers de police abattus hier au Capitole ont payé de leur vie le prix de la démocratie américaine. Cette volonté de transparence et d'accès aux bâtiments publics au mépris parfois de quelques règles de sécurité. Au Soudan, le conflit armé qui oppose depuis des années le régime islamiste du Nord aux chrétiens du Sud jette sur des routes des milliers de personnes. La pénurie alimentaire est utilisée dans ce pays comme une arme de guerre, vol des troupeaux, destruction des cultures. Depuis le début de janvier, plus de 100 000 personnes sont mortes des suites de la famine. Des images très dures que nous rapportent nos envoyés spéciaux Marine Jacquemin et Olivier Calmet. D'après le médecin, cette femme doit avoir à peine 45 ans. Sur son corps et sur son visage, les années ont compté double. Elle explique qu'elle a marché jour et nuit, kilomètre après kilomètre en terrain hostile, se nourrissant d'insectes et de baies pour aboutir enfin dans ce centre d'alimentation de l'UNICEF, l'un des rares de la région pour l'instant. Son mari et sa sœur qui sont morts en chemin lui ont laissé pour tout héritage ses trois enfants en état de malnutrition sévère. Le plus petit pèse moins de la moitié du poids d'un enfant de son âge. Pris en charge nutritionnellement et médicalement, ils peuvent peut-être s'en sortir. la malnutrition de cet enfant est de plus de 60% et il va falloir lui donner 6 à 8 repas par jour. Tous n'ont pas cette chance. Dans l'opération dite de triage, le mot peut choquer mais comment le dire autrement, ces malheureux font partie des irrécupérables. Leurs corps ravagés par la maladie et la vermine sont laissés à l'abandon avec leurs yeux déjà tournés vers l'au-delà. Awao, épicentre des fléaux qui frappent cette région du Bar El-Ghazal, il y a tant à faire. Ils arrivent de la Brousse où ils se cachaient depuis des mois en raison des combats au rythme d'un millier par jour avec des pointes à dominer. 60 000 sont ainsi entrés dans la ville depuis la mi-mai. A l'image de cet adolescent engagé dès son plus jeune âge dans l'armée du Nord-Soudan, les humanitaires sont débordés, dépassés par l'ampleur de cette famine. Ils manquent singulièrement de moyens mais aussi de sécurité car les bandes armées non-curent du cessez-le-feu proclamé il y a quelques jours. On s'est bien organisé ici pour accueillir 1 000. Le vrai défi c'est maintenant de s'organiser pour aller vers les 5-6 000 qui ne sont pas venus. En d'autres termes, si en un mois on a 30-40 000 que nous pouvons accueillir ici et il y en a 200 000 vers qui nous devons aller. Dans les rues où les troupeaux reviennent mais au compte-gouttes la mort rôde partout. Surtout à l'hôpital ou ce qui en fait office puisqu'il manque de tout. Les plus petits succombent en cette saison des pluies à des maladies pulmonaires ou à des diarrhées. Même une simple rougeole est un drame. La cécité c'est une des complications de la rougeole. Son œil est détruit, il faut le retirer immédiatement sinon il va atteindre l'autre. En face, l'immense terrain vague se transforme semaine après semaine en un vaste cimetière. « Mon fils avait 5 ans » dit cet homme en creusant sa tombe. À quelques heures d'avions de pays civilisés, ils sont peut-être 300 000, 400 000 ou plus, personne ne sait exactement, en danger de mort imminente dans cette guerre civile sans issue. Vous pouvez envoyer vos dons directement à l'UNICEF ou à MSF CCP 4060U Paris, comme vous le voyez sur cet écran. Il y a tout juste 20 ans, le premier bébé éprouvette de l'histoire, Louise Brown naissait en Angleterre. 40 000 bébés sont nés en France depuis. Lucie Soboul et Laure de Nadayac ont rencontré l'une des premières familles françaises à avoir pu bénéficier de ce progrès scientifique. La naissance de Louise Brown constitua un exploit scientifique. Pour la première fois, un enfant était conçu hors du ventre maternel dans un tube à essai. La fécondation in vitro allait donner espoir à des milliers de couples stériles. Amandine fut le premier bébé éprouvette français. Beaucoup d'autres allaient suivre. C'est quelque chose qui ne se voit pas par apparence. Donc, en fait, c'est à l'intérieur de moi. Et, en fait, le principal, c'est que je suis contente d'être là. Il y a un an, ses parents ont révélé à Nathalie comment elle avait été conçue. Après bien des questions, ce premier épisode de sa vie est devenu un moment important de son histoire. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? L'amour de mes parents, que c'est la preuve qu'ils ont vraiment voulu avoir un enfant qui était à eux. Et donc, pour moi, c'est la preuve qu'ils m'aiment vraiment. C'est comme t'es née. La naissance de Nathalie en 1983 fut l'aboutissement d'un long parcours médical. Six années de tentatives multiples. Les parents de Nathalie firent partie des premiers couples à tenter l'aventure de la fécondation in vitro avec l'équipe médicale qui avait mis au monde le premier bébé éprouvette français. Ça, c'était ton art préféré. Là, t'es superbe. Comme M. Friedman nous avait préparés, il nous avait dit qu'il faut y croire, mais il ne faut pas dire que ça va arriver comme ça du jour au lendemain parce que nous, on est comme vous, on débute. Donc, ça a passé quand même malgré tout assez vite. 15 ans plus tard, les naissances se sont multipliées, les techniques se sont sophistiquées. On s'est congelé les embryons et surtout, on a appris à introduire directement un spermatozoïde au cœur de l'ovule pour répondre aux stérilités masculines. Ce qui a changé, c'est qu'avant, on ne savait pas traiter la stérilité masculine et aujourd'hui, on a une possibilité. Je ne dis pas une solution, mais une possibilité. On traite le couple. C'est un homme et une femme qui veulent un enfant. Donc, on traite un peu plus l'un, un peu plus l'autre. Enfin, il se trouve que ça passe toujours que c'est quand même les deux qui sont concernés. Chaque année, plus de 60 000 couples consultent pour infertilité. Les deux tiers d'entre eux trouveront une réponse à leurs problèmes grâce à un traitement ou une technique de procréation assistée. En Formule 1 au Grand Prix d'Autriche de Zellweig, c'est l'Italien Fizzichella sur Benetton qui s'élancera en pole position la première de sa carrière, juste devant le Français Jean Alési. Sur la deuxième ligne, les deux grands rivaux Mika Akinen et Michael Schumacher. En tennis, c'est mal parti pour l'équipe de France Féminine qui joue sa qualification en finale de la Fête Cup, l'équivalent pour les femmes de la Coupe Davis. Martina Inguis a battu Julie Allard en 2-7 et dans la seconde rencontre, Patti Schneider est venue à bout d'Amélie Moresmont en 3-7. Les joueuses de Yannick Noah sont donc menées 2 à 0 par les Suissesses. Depuis 4 ans, le Festival de Barcelonette permet à une centaine de jeunes musiciens européens de participer à des stages. Pour ces jeunes de 14 à 20 ans, c'est l'occasion unique de se perfectionner sous la baguette des maîtres du jazz. Reportage Fatima Meduni et Philippe Leroux. 15 jours en immersion totale dans le monde du jazz, c'est l'aventure vécue par Elsa, Théo, Benjamin et leurs camarades autour d'une même passion. Ces jeunes étudiants instrumentistes se perfectionnent 6 heures par jour dans la pratique du jazz. J'ai choisi de faire ce stage d'abord pour rencontrer des gens de mon âge qui sont passionnés par la musique et par le jazz. en particulier, ce qui est assez rare dans la vie de tous les jours, dans nos vies quotidiennes. Puis évidemment, pour apprendre et se perfectionner dans les instruments qu'on pratique. Le jazz, c'est une certaine musique, c'est un certain... je ne sais pas, un feeling. Je joue du saxo depuis 4 ans. J'ai choisi ce stage pour faire des progrès du saxophone et pour pouvoir rencontrer des gens plus forts que moi et en tirer des leçons. Ces stages s'effectuent en plein air auprès d'une équipe pédagogique constituée de musiciens professionnels représentant la nouvelle génération du jazz français. Tu lances l'improvisation dès que tu sens que tout est lancé et après, quand je vous dessine, vous faites monter la purée rapidement. Les ateliers en plein air parce que pour moi, le jazz, c'est devant un public et donc, le public, il est dans la rue, on va à sa rencontre. C'est impressionnant au début. Dehors, on a une autre perception, il faut qu'on soit énormément, il faut qu'on joue fort, il faut vraiment qu'on se lâche et qu'on se libère. Se libérer et surtout rencontrer ou rendre hommage aux maîtres du jazz tels Kenny Garrett ou Glenn Miller lors d'ateliers où le rêve de toute une jeune génération devient réalité. Dans moins d'une demi-heure, 80 000 fans vont vibrer aux accents des plus grands tubes des Rolling Stones. Le SAD de France accueille ce soir l'unique concert français du groupe rock et bien que quinquagénaire, les Stones restent au sommet de leur art grâce, nous dit Bernard Géli, à leur expérience et à leur professionnalisme. Mick Jagger, chanteur et superstar. Keith Richards, guitariste et ultime gardien du rock'n'roll. Charlie Watts, batteur et fan de Charlie Parker et Ron Wood, l'autre guitariste, le petit dernier arrivé en 75. Une fois encore, ces quinquagénaires du rock distancent les groupes de jeunes censés les pousser à la retraite. D'une ville à l'autre, ils jouent devant 50 000 à 100 000 personnes. Les Rolling Stones sont en campagne européenne pendant tout l'été avec une rigueur bien supérieure à celle des tournées d'antan. Travail et détente sont deux choses séparées car il faut assurer deux bonnes heures de concert. pour faire les fêtes pour 20 heures et travailler pour deux heures, ça ne va pas comme ça. Il faut vraiment en concentration. Et moi, je concentre sur ça trois fois, quatre fois par semaine. Mais alors, il y a assez de temps pour faire un peu les fêtes les autres jours. En 36 ans de carrière, les Rolling Stones ont appris leur métier. À sagi, ils tirent parti de leur tempérament et de leur savoir-faire et inlassablement, ils répètent. Quand les Rolling Stones ont commencé, les concerts ne duraient qu'une vingtaine de minutes. C'était de l'argent gagné pour pas grand-chose. Maintenant, nous sommes beaucoup plus professionnels. Rien n'est gagné d'avance. Vous l'avez compris, il y a beaucoup de travail. Ajoutez à cela la qualité intrinsèque de la musique et quand l'heure est venue, la magie opère. Ce journal est maintenant terminé. Dans un instant, la météo ensoleillée de Catherine Laborde, suivie de 1, 2, 3 séries. Je vous retrouve avec grand plaisir demain à 13h. Merci, très bonne soirée. Retrouvez 24h sur 24 toutes les infos de TF1, en téléphonant au 08-36-68-10-00. Action. Walker, Texas Ranger. Séduction. Les deux sous de Palm Beach. Fascination. High Secret City. La ville du grand secret. Trois séries. Une soirée. 1, 2, 3 séries. Sur TF1. Les séries. Les séries se suivent mais ne se ressemblent pas. Ce soir, 20h50. Sous les tropiques, la nature nous fait l'offrande de ses bienfaits. Parfum gourmand de la vanille. Douceur de l'aloès. Senteur épicé des tropiques. Toutes ces sensations, retrouvez-les dans Tahiti Douche. Profusion de douceur, de senteur. Tahiti invite tous les sens à sa fête. On va fluncher. Tout donne envie, tout met en appétit. On peut varier, manger, équilibrer. On va fluncher. On va fluncher. Restaurant Flunch, l'appétit vient en flunchant. On va fluncher. À la claire fontaine, j'ai bu l'eau cristalline. Elle était pure et fraîche. C'est pure et cristalline. Cristalline, ça coule de source. Allô Flunch, c'est vrai qu'un téléphone portable est offert pour l'achat de trois grillades plus un franc ? Eh oui, monsieur. Alors j'arrive. On va fluncher. Météo, vinaigrette, l'eau sueur. Pour midi, on prévoit une belle salade de tomate avec de la vinaigrette à la moutarde à l'ancienne, l'eau sueur. Hum, c'est agréable, une telle fraîcheur en cette saison. Vinaigrette, l'eau sueur, pour moi, c'est la meilleure. Comment ils ont pu détourner Air Force One ? Harrison Ford, face à de dangereux terroristes dans un vol à beaucoup pêles souffles. Air Force One en vidéo, en vente partout. Bonjour, Félix. Oh, tu fais la tête ? Tu boudes ? Regarde, Félix par quête aux trois saveurs, c'est tout nouveau. En terrine ou en émincée, avec de l'oeuf ou du saumon fumé ? Hum, Félix, un peu, beaucoup, à la folie. Dites-moi, mademoiselle, vous connaissez le forfait vidange de Speedy ? Non, chez Speedy, la vidange avec 12 contrôles sécurité est à 159 francs. 159 francs. Va donc, va donc, chez Speedy, Speedy. Maintenant, on va s'attaquer à un charme des longs géants. Mais avant, on reprenait Kiri Aventure. Ouais, du Kiri dans une coquille. Kiri Aventure, quand les gastronomes partent en madrouille. Kiri, Kiri, Kiri ! Pour voyager dans le temps. En haut de temps, portez-vous au parc Astérix. C'est des poifs, hein, papa ? Parc Astérix prêt pour le voyage à rigoler dans le temps ? Peugeot présente la 106 Mistral, la 306 Mistral, la 306 Break Mistral, 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 la 106 Mistral, la 306 Mistral, la 306 Break Mistral, la 106 Mistral, la 306 Mistral, et la 306 Break Mistral. Voilà. Siri spéciale Peugeot Mistral, vous avez au moins trois raisons d'en choisir une. Soleil, le danger est en profondeur. Roque protège la peau des enfants au soleil. ATN protégé. Aujourd'hui, pour demain. Roque, promesse tenue. Avec Jacques Vabre, découvrez la tradition italienne. Certo, in Italia, il dit qu'en Italie, la torréfaction, c'est tout un art. Et nel caffè Rinzelli... Et qu'avec ce caffè Rinzelli, si intense, Jacques Vabre nous fait découvrir toute cette tradition du café. Oui, il café est religione. Et le café, c'est une religion. Enfin, presque. Caffè Rinzelli, le grand café de tradition italienne de Jacques Vabre. Jacques Vabre, découvrez le monde du café. L'air d'âmeur. L'air d'âmeur. L'air d'âmeur. L'air d'âmeur. Du l'air d'âmeur ! Mon chère d'âmeur ! Tendre et subtil, l'air d'âmeur. Aujourd'hui, c'est vraiment formidable. Quand maman me prête une de ces vieilles robes qui se lavent à la main, on peut la laver tout de suite avec le programme lavage à la main de Bosch. J'adore ! C'est bien, c'est bon, c'est Bosch. Votre frère Christian et sa femme ont trouvé la mort dans un accident de voiture. Votre neveu a hélas perdu l'usage de la parole. Mathias, regarde-moi. Demandez la tutelle de Mathias ? Mais tu es irresponsable. Je commence à devenir responsable contre... Je vous garantis que je ne vous laisserai pas faire. Tu penses pouvoir le guérir comme ça ? Par miracle ? Alors que les meilleurs médecins n'ont rien pu faire ? Mais tu rêves, là ! Elzo ! Touchez pas ! Lundi à 20h50, manège avec Véronique Jeannot. L'amour des chevaux peut redonner l'envie de vivre. Retrouvez la Formule 1 avec Elf Compétition. Après les victoires, la passion continue sur TF1 avec Renaud. Bonsoir, bienvenue en Autriche à Selveig. Depuis le début de la saison, vous le disiez, au volant de sa modeste Sauber, Jean Alési nous gratifie d'un sans faute. Aujourd'hui, avec la complicité d'un violent orage pendant la séance de qualification, il s'est hissé en première ligne de la grille de départ de ce Grand Prix d'Autriche, devancé à quelques minutes de la fin seulement par le jeune Italien Giancarlo Fisichella, danser la première pole position de sa carrière. Nos deux belligérants et rivaux du championnat du monde, Michael Schumacher et Mika Akinen, partiront eux en deuxième ligne contre la côte. Tout de suite, le récit de Jean-Louis Monset. Michael Schumacher demandait l'opinion d'un spécialiste des microclimats autrichiens, en l'occurrence Niki Lodin. Il n'y avait pas la moindre voiture en piste, alors que les qualifications avaient débuté depuis une demi-heure environ. Effectivement, il tombait des Halle-Barde sur Selveig. Le premier courageux à s'élancer en piste fut le japonais Takagi, avec le résultat que voici. Évidemment, il ne fut pas le seul. Verstappen, entre autres. Diniz. Schumacher, mais aussi Villeneuve, alerte à la faute. Le Canadien devant prendre sa voiture de réserve pour continuer. Et soudain, le ciel devint plus clément, la piste moins difficile, et dans ces conditions, il fallait tirer le gros lot. Giancarlo Fisichella et Jean-Alesi l'ont fait. Il restait une minute, et alors que Schumacher avait le meilleur temps, Jean-Alesi passait devant dans le dernier tour. Alesi en pole position, oui, mais l'espace de quelques secondes seulement, car Fisichella surgissait sous le drapeau d'Amié et signait la meilleure performance. Quand sera-t-il demain pour la course ? Fisichella dispose d'une très bonne machine, comme il l'a prouvé durant tous les essais libres. Et à n'en pas douter, Benetton soignera sa stratégie, car Fisichella, toute à sa joie, n'y a pas encore pensé. Je suis content parce que Jean est deuxième, ça me fait vraiment plaisir pour lui. Et moi alors ? Mika aussi, et on verra demain pour la course. Bien sûr, Fisichella devra en priorité se méfier d'Alesi, qui est le spécialiste des départs canon. Voilà qui n'arrange pas les affaires des deux principaux belligérants dans la course au titre, Akinen et Schumacher, séparés par deux points seulement, et qui partent sur les talons de l'italien et du français. Devant moi, il y a deux garçons, l'un est expérimenté, l'autre moins. Mais ils ont tous les deux du sang italien. Et je peux vous dire qu'au premier virage, ça va être une jolie pagaille. L'important, c'est la place d'Akinen, en l'occurrence. Il est à côté de moi, c'est lui que je dois surveiller, plus que les deux autres qui sont devant. Quelle que soit la météo, il fera chaud demain à Zellweig. La grille de départ du Grand Prix d'Autriche, derrière le quatuor infernal, noter les prestations de Barrichello et de Salo. Irvine, lieutenant de Schumacher, est huitième. Coulthard, lieutenant d'Akinen, est quatorzième. Dans le clan des prostes Peugeot, Panisse, dixième. Trouli, seizième. Jean, bravo. Vous nous avez gratifié d'une superbe séance de qualification. Une première ligne, c'est génial. C'est fantastique. Merci beaucoup, d'ailleurs. Mais pour une équipe comme Saubert, il faut savoir que c'est la première fois qu'ils partent en première ligne. Donc, il y a eu vraiment beaucoup d'émotions. En plus, les dix dernières secondes, j'étais toujours premier. Donc, il y avait beaucoup de tension dans le box. Et finalement, on a décroché le deuxième temps, ce qui fait partir en première ligne. Et tout le monde est heureux. Ça fait vraiment plaisir, surtout après la déception de Silverstone. Demain, la météo prévoit plutôt du beau temps. Ça va être plus dur ? C'est pas grave. Le plus important, c'est d'être devant. Ce qui est évident, c'est que ça sera difficile pour moi, mais aussi pour les autres. Donc, ma voiture marchait bien dans des conditions sèches. Et puis, la course, je veux dire, tout peut se passer. En course, il y a chaleur ou grosse frayeur dans le jargon des pilotes lorsqu'ils commettent une erreur. Des chaleurs, 26 degrés à l'ombre moyenne à cette époque de l'année, soit plus de 30 degrés pour les 4 km 323 de la piste autrichienne, également délavés par de violents orages. Résultat, dans les monoplaces, la température est suffocante, d'autant que les moteurs délivrent quelques degrés de plus. À ce régime, ce sont 2 à 3 litres d'eau que les pilotes évacuent, malgré eux. Les pilotes savent maintenant qu'il faut boire beaucoup. Ils ont en permanence les bouteilles que vous voyez là avec eux. Ils boivent tout au long de la journée et il n'est pas rare de leur voir boire 3 ou 4 litres d'eau par jour en dehors des repas, ce qui est beaucoup. Côté monoplace, ce sont les moteurs et les pneumatiques qui souffrent le plus. En cas d'extrême chaleur, avantage aux écuries équipées par les japonais McLaren et Akinen en tête. S'il pleut, il faudra compter avec un certain Schumacher, capable de gagner dans des conditions extrêmes. Mais également, sur un certain Jean Alési. Jean, alors tout de suite après le warm-up, vous aurez le temps de regarder Automoto, puisque c'est à partir de 10h10. Oui, bien sûr, j'aurai le temps, même s'il y a beaucoup de choses à modifier sur la voiture. Et le Grand Prix, on vous retrouve à partir de 13h15. Le départ est à 14h. Nous vous souhaitons une excellente soirée sur TF1. Et le spectacle, il sera. Vous aimez la compétition ? Alors participez à notre concours, le vainqueur du Grand Prix, avec TF1 et Elf. Vous pouvez gagner un an de carburant Elf Optane sans plomb ou Elf Diesel Evolution et dividange avec l'huile Elf Compétition. Pour cela, il vous suffit de donner le nom du pilote, vainqueur du Grand Prix de demain sur le 3615 TF1 ou par téléphone au 08 36 68 90 04. Bonne chance et bon Grand Prix. Retrouvez la Formule 1 avec Elf Compétition. Eh oui, les courses et le tiercé, moi, c'est mon dada. Alors avec le journal Bilto, prenez l'avis du bon. Quinté. 7 Nazirabad, 15 Lisandros, 14 Ming Dynastie, 5 Lacassin et 10 Saman Carcus. Quinté sans aucun favori qui rapporte presque 7 millions à un parieur touché par la grâce. Le désordre frôle 140 000 francs et fait 31 heureux. Le quartier n'est pas vilain non plus. 895 601 francs 60 pour le bon ordre. Et le tiercé reste au beau fixe, comme le baromètre avec ses 93 278 francs 40 dans l'ordre. Même au 2 sur 4, 1706 francs ou moins gras. Attention, les sous-doués passent leur bac dimanche à 20h50. Répétez. À quelle heure passent-ils leur bac ? Réponse, pause, c'est à 20h50. Veuillez répéter. Vous ne voulez toujours pas répéter ? Si, si, si. Bon, je vous aide. Les sous-doués, c'est dimanche à 20h50. Bravo, vous avez mérité une petite récompense. Bonsoir, et bien voilà, ça y est, nous l'avons eu, notre magnifique journée d'été. Tout le monde a eu du soleil. Tout le monde, presque tout le monde. Il y avait encore beaucoup de nuages bas quand même sur la côte basse qu'aujourd'hui. Et puisque c'est l'été, il y a des cyclones. Pas encore dans l'Atlantique Nord. La saison n'est pas encore commencée. Mais dans le Pacifique Nord. Alors voilà qui intéressera les amateurs de cyclones. Je pense bien sûr à Alain Gélopé, très d'autant plus que ce Darby ne menace aucune terre. Il se dirige peu à peu vers l'ouest. Sa vie sera courte, mais les vents soufflent déjà à 240 km à l'heure près du centre. Nous sommes en été. Regardez ce qui s'est passé. Voici les températures de l'après-midi du 15 juin au 23 juillet. Et bien la situation est à peu près celle des autres années, avec une relative fraîcheur près des côtes de la Manche et de la canicule près de la Méditerranée. La nuance par rapport aux années précédentes, c'est que d'habitude il y a à peu près 9 degrés d'écart entre Brest et Marseille, alors qu'on a relevé pour la même période 12 degrés d'écart. C'est un peu beaucoup. C'est que le nord de la France est resté dans un flux d'ouest et nous n'avons pas pu profiter de la chaleur venue de Méditerranée qui dans un flux de sud aurait pu remonter jusqu'à nous. Nous sommes toujours dans un flux d'ouest et cet anticyclone qui nous a protégés aujourd'hui, il va glisser à son tour dans le flux d'ouest vers l'Europe de l'Est et il va laisser le passage à cette perturbation. On en verra à peine quelques premiers nuages demain matin sur la Bretagne et sur la Normandie. Sinon demain matin, ça sera comme ce matin. Beaucoup de soleil et encore beaucoup de nuages bas au pied des Pyrénées. Dans l'après-midi, les nuages seront un petit peu plus denses sur la Bretagne. On attend les premières pluies en début de nuit. Le voile de nuages gagnera peu à peu l'île de France et quelques orages sur l'Espagne pourraient déborder en soirée sur les Pyrénées françaises. Nuages d'orages qui pourraient gagner peu à peu le massif central. Quant aux températures, elles vont rester stationnaires demain matin. On avait 8 degrés ce matin à Cherbourg, on devrait les retrouver demain matin. Le maximum pour Nice avec 23 degrés. Dans l'après-midi, stabilité toujours des températures, c'est-à-dire presque une fraîcheur, une douceur, je ne sais pas trop comment il faut dire sur Cherbourg et sur Brest. 19 degrés, agréable quand même pour les Normands et pour les Bretons. Canicule dans le midi, 34 degrés au moins à Nîmes et 33 degrés à Marseille ou à Montélimar. 26 degrés à Paris. Demain, vous fêterez les Anne. Bonne fête, Anne. Et nous sommes à 524 jours de l'an 2000. Très bonne soirée, à demain. Vitamines, énergie, la force de la F1 avec les shampoings LSEF de L'Oréal. Vivez passionnément les images de la F1 avec ACFA HDC+, déclencheur d'émotions. Si dimanche, vous faites des rencontres d'un autre type. Si vous croisez un tyrannosaure, un extraterrestre, un aventurier un peu perdu, ou un grand requin blanc, ne vous affolez pas, vous êtes sur le circuit de Wilberg. Le Grand Prix d'Autriche de Formule 1, dimanche à 13h15, en direct sur TF1. Alors, qui connaîtra le temple maudit ? Un plateau de fromage sans pavé d'affinois, c'est comme... Une France sans fromage ? C'est impossible ! Pavé d'affinois, que fraîche sans toi. Fromage et d'affinois. Visitez à Amboise, le plus grand aquarium d'Europe en eau douce. 10 000 poissons évoluent dans des bassins à ciel ouvert. L'aquarium de Touraine à Amboise, une visite inoubliable. Ben & Nuts se présente Chouchou ! Chou ? Chou ? Une cacahuète bien croquante, finement caramélisée, c'est Chouchou de... Ben & Nuts ! Il y a la main qui amène un truc vers la bouche. Il y a la main qui amène un truc vers la bouche. Oui, les yeux disent qu'il y a du liquide dedans. La bouche s'ouvre, la bouche s'ouvre ! Ça touche les lèvres ! Le droit s'est fermé, l'œil gauche aussi ! C'est du riz, clés ! Et voilà, on s'est encore fait griller par la fraîcheur. Voilà. Ça réglisse, sa fraîcheur vous prend de vitesse. Moi, je préfère le rondelet pour... L'ail de garonne, si savoureux ! Le persil, la ciboulette peut-être ! Je préfère le rondelet pour... La crème fraîche ! Voilà ! Si je préfère le rondelet, c'est pour tout ça. Aïe et fine verbe, mon préféré, c'est le rondelet. Elle avait peur de devoir sortir de l'eau Elle se sort... Spécial K de Kellogg's Une délicieuse céréale Dans un petit déjeuner complet Pour garder Lignée Vitalité Cet été, prenez plaisir à vous dévoiler Moi si jolie ! Spécial K de Kellogg's Cet été, Lignée Vitalité AirTac Naki Max Voir même un peu trop Max La Mamina vai rochono Aïe 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 Nos furax, la Mamina ? Furax, perouac C'est nos sur-esserte d'homo La garantie de résultat parfait C'est ça l'engagement satisfaction homo Engagement satisfaction homo Ça, c'est du sur-esserte Hé, viens avec nous, Louis ! Allez ! Arrêtez ! Il y a du néocyde sans odeur Mais non ! Je le sens tout de suite quand il y en a Ouais, mais néocyde sans odeur Ça sent rien Allons-y Tout va bien, Louis ! Je t'assure, ça ne sent rien Quelle crête, hein ? Néocyde sans odeur Néomalin, néo-costaux, néo-cine Orange, citron, grenadine, pamplemousse Fraise, pêche, cerise et cassis Vous n'auriez pas dû les priver de dessert Découvrez le déodorant Obao fraîcheur sèche vanillée Activité intense, chaleur extrême Obao fraîcheur sèche vanillée Aucune sensation d'humidité Aucune odeur de transpiration pendant 24 heures Déodorant Obao, sûr de lui, vous êtes sûr de vous Faites entrer délicatement à la cuillère dans la glace Puis portez-la à vos lèvres, aux exquises Et là... Il y en a encore dans le congèle ? Exquises Difficile de l'appeler autrement Jean-Louis David De beaux cheveux, c'est d'abord une belle matière C'est pourquoi j'ai créé les nouveaux shampoings matière Jean-Louis David Leur concentré séraprotéine soigne la matière des cheveux Et la rend plus dense, plus lumineuse Et si facile à coiffer Ce résultat professionnel, moi, je m'y engage Nouveau shampoing matière Jean-Louis David Parce que de beaux cheveux, c'est d'abord une belle matière 1. Walker Texas Ranger 2. Les dessous de Palm Beach 3. High Secret City, la ville du grand secret 1, 2, 3 séries, c'est parti Tout de suite, série numéro 1 Walker Texas Ranger Cet été, avec TF1 et Télé Z Partez pour la destination de votre choix Oui, de votre choix En jouant après 1, 2, 3 séries avec Télé Z Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada